Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, pour des raisons multiples, c'est quelque chose que c'est possible. Pour une raison cléconque, j'ai continuement eu cette intersection avec Apple, mais c'est un secteur de la personne. Pro comment ? Pro comment ? Elle distante. Ah non, il va. Au jour le jour, vous écrivez encore du code ? Ah oui, tout à fait. Ça fait partie de mes objectifs trimestriels. Donc, c'est un peu difficile parce que c'est difficile d'écrire du code pendant une heure. Et très souvent dans mon travail à Yahoo, j'ai des réunions à gauche et à droite, que ce soit le comité de construction ou l'architecture committee, etc. Donc, je vois qu'on a tendance à être morcelé et c'est difficile de trouver suffisamment de temps pour que ça vaille vraiment la peine de travailler. Donc, la semaine dernière, par exemple, j'ai réussi à disparaître pendant deux jours. J'ai été caché dans des salles de réunion dans un autre building. Il y avait une personne qui savait où j'étais et j'ai réussi à passer deux jours. Ce qui est un autre univers. Pour moi, qui est du code est un univers qui est extrêmement calme. C'est vraiment un plaisir, c'est une bulle interne, c'est vraiment se concentrer sur un problème et les autres. J'écris également du code pour beaucoup de plaisir. Donc, je trouve quelques projets qui correspondent à des intérêts personnels. Et j'écris du code. Aujourd'hui soir, toute la famille est à l'atelier. Je démarre du studio ou d'autres outils. Et j'écris du code. Donc, j'ai arrêté d'écrire du code. Comme je l'ai dit pendant quelques années, ce n'est pas quelque chose que je veux nouveau faire. Parce que c'est extrêmement difficile de réellement recommencer. C'était vraiment une torture mentale de se remettre dans ce mode. J'ai essayé de garder une routine de quoi que je fasse. pour répondre à la question du start-up, je pense que si je voulais faire mon propre projet, ça serait pour moi la manière de trouver deux autres personnes. Et trouver un entrepreneur qui est plus... Quelqu'un pour lever l'argent. Quelqu'un pour lever l'argent. C'est ça l'entrepreneur. Quelqu'un qui force à lire le produit est prêt. Donc, c'est ce genre d'aspect qui fait la différence entre l'extérieur et l'extérieur. Alors, on va terminer sur une question. Est-ce que tu te souviens de la façon dont Martin Schaeffer, dont on a parlé au début, téléphonait depuis le conseil ? Martin, c'est une personne un petit peu particulière. C'est une personne qui n'avait pas vraiment d'éducation particulière pour une software. mais qui a réussi juste par pure passion à écrire des produits pour le Macintosh qui était vraiment intéressante. C'est la première personne, par exemple, qui a fait un produit crédible pour tout ce qui était sécurité sur le Macintosh d'époque Prenex, donc dans les années 90. D'un autre côté, il avait une terrible habitude de perdre l'argent qu'il gagnait. Ce qui limitait son train de dire. Il avait trouvé cette solution élégante pour discuter avec Jean-Louis ou d'autres personnes, d'utiliser le téléphone d'urgence de l'ascenseur. Ce qui a marché bien, étant donné qu'il n'y avait que 3 locataires d'un tournaval dans le grand building, et qu'il était la seule personne qui avait de traverser, de voyager à l'étimanger, il a eu un beau jour, une lettre recommandée, qui lui a détaillé le coût de ses appels. Est-ce qu'il y a vraiment réduit son impulsion ? En fait, c'était un téléphone d'urgence qu'on décrochait. Il n'y a pas de cadran. Il arrivait à nous appeler. Il avait... Tous les standards téléphoniques jusqu'à l'année passée, étaient capables de faire du numérique, mais aussi capables de faire libre. Donc, il faisait... Tic-tic... Avec la fourche... Avec la fourche de l'école... Il nous appelait comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Applaudissements. Applaudissements. Alors, le premier de ton passage... Merci beaucoup. Merci. Je pense que je peux laisser ça dans votre télé-score. C'est un très bon. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Ouais. Rires. Rires. C'est parti. C'est mieux que rien. Mais Helga, elle a compris. C'est dommage, j'ai raté la procure du Guts. Il s'est régalé pour Marie. C'est très bien. 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 D'you know, I find that extraordinary in your style. C'est un peu de bêtises.